Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour le laboratoire, on va voir comment on peut utiliser une boîte à rayons pour nous permettre de trouver les propriétés associées aux miroirs concaves et convexes. Dans ce laboratoire, on va rencontrer plusieurs termes qu'on a déjà vus précédemment en classe, comme les termes miroirs concaves, convexes, pinceaux de lumière, rayons, convergents, divergents. On va rencontrer aussi des termes associés aux miroirs, tels que foyer, foyer virtuel, centre de courbure, le centre du miroir. Tout d'abord, la boîte à rayons elle-même, c'est une boîte noire. Il faut être très minutieux parce que c'est très fragile comme instrument. Vous voyez à l'intérieur qu'il y a un globe, une ampoule, qu'il faut être très, très prudent. Il est connecté au mur par un adapteur pour brancher dans le mur. C'est très, très important, comme avec tout équipement électrique, de brancher, de débrancher par la fiche et non pas par le fil. On ne veut pas tirer sur le fil pour ne pas abîmer l'adapteur. Ce qui nous intéresse dans la boîte, dans laquelle la boîte à rayons se trouvait, on a les filtres, différents filtres. Pour ceux qui vont nous intéresser, course au laboratoire, ce sont les filtres à une fente et à trois fentes. Pour effectuer votre laboratoire, vous allez recevoir une boîte, comme celle-ci, qui contient un miroir plein, une lentille biconvexe, une lentille biconcave, un miroir concave et un miroir convex. Pour ce laboratoire, ce qui va nous intéresser sont le miroir concave et le miroir convex. Pour le laboratoire, il est important d'avoir votre feuille de papier blanc, la boîte à rayons, ainsi que les miroirs. Ensuite, vous allez prendre la boîte à rayons, l'adapteur, la brancher dans le mur. Ensuite, vous allez prendre le filtre avec la seule fente et l'insérer, la fente, vers le bas, dans la fente la plus éloignée de la lumière dans la boîte à rayons. Maintenant, pour activer la lumière dans la boîte à rayons, ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur le bouton, sur le VSU. On voit maintenant que ça s'allume. On peut avancer la lumière. On va l'avancer le plus loin possible vers la bande. Ensuite, on peut manipuler et on peut voir le rayon, qu'on va appeler le pinceau, sur la table. Donc, à ce point-ci, je vais éteindre les lumières pour qu'on puisse voir. Donc, maintenant que la boîte à rayons est allumée, plus on recule la lampe à l'intérieur de la boîte à rayons, moins le pinceau est divergent. Donc, on peut jouer avec ça pour nous permettre d'obtenir des images plus claires. On l'installe sur un côté de la feuille et on s'assure que le pinceau, qui est le rayon de lumières, soit directement par-dessus la ligne qu'on a tracée avec notre crayon et notre aigle. Ensuite, on peut prendre le miroir qu'on cadre pour la première partie et le déposer directement sur le pinceau. Donc, on devrait voir une réflexion du pinceau. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est tourner le miroir pour faire en sorte que la réflexion soit directement superposée avec le rayon à rayon. Donc, maintenant, on a trouvé l'axe principal du miroir. Maintenant que vous comprenez le fonctionnement de la boîte à rayons ainsi que du laboratoire lui-même, je vous demanderais de vous placer en équipe de deux et de venir chercher votre matériel. Donc, il y a une boîte à rayons pour tout le monde, une boîte avec les lentilles et les miroirs, ainsi qu'un adapteur pour tout le monde. Je vous demanderais également de bien s'assurer de respecter les règles de sécurité étant donné qu'on travaille avec du matériel électrique ainsi que les ampoules qui sont très, très fragiles, les miroirs et les lentilles également. Donc, il faut faire très attention au matériel pour ne pas le priser. Pendant que vous faites votre expérience, moi, je vais circuler pour m'assurer que tout va bien. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à ce moment-là. Bonne expérience à tout le monde. Ce que vous avez à faire, c'est de suivre les étapes de l'expérience dans votre manuel.